Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadadé ! Yeah ! Hey yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Les gars, vous le voyez ? Shalot, eh bien, ça y est, il va enfin arriver en super Saiyajin God ! Alors, je vais vous expliquer comment je peux savoir que Shalot va arriver en super Saiyajin God. Parce que oui, je kiffe tout partager avec vous les amis. Comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait Active la cloche et viens nous rejoindre Dans cette team de passionnés Vous me donnez de la force et moi derrière Et bien ça me motive Juste une petite parenthèse, comme vous le savez On a dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube C'est énorme, un gros merci à vous Et je vous avais informé que pour fêter cela J'allais organiser un tournoi Dragon Ball et Legend Zoo pour le mois de mai Et bien ça va être chose faite Je suis en train de finaliser tous les préparatifs Et je vous avais dit également Que je prendrai en priorité les subs, les sponsors à la chaîne C'est la moindre des choses pour les remercier Parce que je ne pourrais pas faire un tournoi de 50 000 personnes Ça, ce n'est pas possible Et bien, je tiens à tous les remercier dans cette vidéo Hop, ils apparaissent juste là Donc voilà, un gros merci à vous D'être sub à la chaîne Vous êtes sponsor, vous me soutenez beaucoup Et ça fait plaisir Donc Slide, Le Grand Romain, Manga My Hero Academia Rémi Trem, Willou, Floriano Lefienzo, Lalotte, Leoba, Végeto, Nordin, Savelio Giroso, Jonathan, Luthor, Mirbev, Mickael et Flamin Jade Un gros merci à vous les amis Sachez que vous avez votre inscription d'office au tournoi Dragon Ball Legends Allez, on va rentrer dans le vif du sujet à présent Le fameux perso Charlotte en exclusivité sur le jeu Dragon Ball Legends Va atteindre la transformation Super Saiyan God Et je vais vous expliquer comment j'ai pu en déduire tout cela Va falloir retourner un peu dans le temps Sans prendre la taille machine de Trunks Souvenez-vous, les développeurs avaient fait une vidéo Il y a de ça quelques mois Qui parlaient beaucoup du personnage Charlotte Il avait atteint la transformation Super Saiyan 3 Et on nous laissait sous-entendre Qu'il pouvait atteindre encore d'autres transformations pour le futur Ça c'est normal, ça va de soi Sauf que là, les amis Il y a eu la partie 7 du mode histoire qui est sortie Alors attention, je ne vais pas spoil Je ne suis pas là pour spoil Moi-même, sur mon compte, par exemple Je ne l'ai toujours pas fait Comment j'ai su tout cela ? Eh bien, c'est ma femme Vous la connaissez, Ludivine Voilà, Ludivine, vous savez Celle qui me serre la vis quand je fais des invocations T'as compris, tu vois Bref, elle a fait le mode histoire Elle a dépassé d'ailleurs les 20 000 cristaux pour les deux ans Mais plutôt pas trop mal, je pense Bref, elle a fini ce mode histoire de la partie 7 J'ai pu le découvrir avec elle Eh bien, tout nous laisse sous-entendre Que le Super Saiyan God va arriver prochainement Et je suis persuadé à 100% qu'il va arriver Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait ce mode histoire Sans le rush, en regardant les cinématiques Eh bien, vous allez être d'accord avec moi Ceux, par exemple, qui l'ont rush sans lire Sans regarder les images Peut-être que vous n'allez pas comprendre Eh bien, je vous invite à le refaire Peut-être, voilà, en mode difficile Histoire de ramasser en plus pas mal de cristaux D'ailleurs, les gars Faites tous le mode histoire Si vous voulez farm un maximum de cristaux Il faut faire le mode histoire D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire Dès que j'aurai fini le montage de cette vidéo Donc voilà, le Super Saiyan God va arriver À quelle date ? Alors, ce n'est pas pour demain Ce n'est pas pour dans une semaine Je pense qu'il va arriver pour les deux ans De Dragon Ball Legends Je le rappelle, la date anniversaire des deux ans De Dragon Ball Legends C'est le 31 mai 2020 Peut-être deux, trois jours avant Ou quoi, ça c'est possible Mais voilà, la date officielle Est le 31 mai 2020 Eh bien, on pourrait avoir La suite de l'histoire À partir des deux ans de Dragon Ball Legends Et voir arriver Le Shalot Super Saiyan Godot Alors déjà que le Shalot en Super Saiyan 3 C'est une dinguerie C'est un perso qui fait vraiment très mal Qui est beaucoup joué d'ailleurs en PVP Et d'ailleurs, pour les nouveaux Pour tous ceux qui débutent sur le jeu Ce n'est pas parce que Shalot est de personnage héros Et qu'il n'est pas Sparkling Qu'il faut le délaisser Non, les gars Il a des stats incroyables Regardez Alors là, il est 5 étoiles bien évidemment Là, on peut regarder ses stats En forme de base C'est pas terrible 137 000 En attaque physique 133 000 En attaque d'énergie Il fait partie de la catégorie Saiyan En revanche Après transformation En Super Saiyan 3 Regardez 252 241 En attaque physique Et 246 000 En attaque d'énergie C'est une dinguerie Les gars Clairement Et de plus Regardez les capacités La capacité Z Elle Elle augmente Les points de vie Des 6 personnages De votre équipe Lors d'un combat Augmente de 13% La force max de base Des classes Saiyan Si vous avez des Saiyan Donc votre équipe de 6 Avec 5 autres Saiyan Et bien Ces 5 autres Saiyan Vont avoir Un 13% De up Au niveau De leur point de vie Parce que la force max C'est pour les points de vie Donc ça c'était pour Les débutants A Dragon Ball Legends Mais par contre Ce qui est vraiment intéressant Regardez Régénère la force De 20% Augmente de 30% Les dégâts infligés Pendant 15 secondes Bref Il a des compétences Incroyables Alors imaginez-vous En Super Saiyan God Mais ça va être Une dinguerie Clairement Ça va être une dinguerie Et regardez Quand on Quand on retourne Sur la capacité Z Si il est 6 étoiles Pardon Lors d'un combat Augmente de 15% La force max De base Des classes Saiyan Là on passera A 15% Au lieu de 13% Donc ce qui est vraiment Très intéressant Surtout quand on le sait On a eu Voilà Pas mal de persos Qui arrivent Avec des capacités Z Où on se veut Booster un peu Les points de vie Des personnages Comme par exemple Le nouveau San Goku De Dragon Ball Z De Kakaroto Qui est arrivé Pareil Il booste les points de vie Il est arrivé Full étoile A 14 étoiles Je crois Il va booster De 20% Les points de vie Alors On se rend compte Que les développeurs Sont en train D'accentuer Les points de vie Des persos Qu'ils aient Beaucoup plus de vie Parce que Franchement Quand tu vois Des persos Comme Kefla Ou Gotenx Arriver sur le jeu Quand ça cogne En un combo Ta barre de vie Elle y passe Donc je pense Sincèrement Que les développeurs De Dragon Ball Legends Sont en train De travailler Sur l'arrivée De persos Qui vont frapper Extrêmement fort Tu vois Du Goku Le Trinstein Du Gogeta Super C'est la June Blue Gogeta SSJ4 Il y a large moyen Que ça arrive Et que ça cogne dur Tout en équilibrant Les autres personnages Grâce aux capacités Z Qui vont up La force Les points de vie Des persos Histoire que ça ne devienne pas Tout et n'importe quoi Surtout en PVP Il va falloir trouver Un juste milieu Pour avoir L'équilibre parfait Et je pense Que les développeurs Sont en train De bosser Sur le sujet Mais ce Shalot Super C'est la June God Qui va arriver Il va être Exceptionnel Déjà le Super C'est la June 3 Est vraiment très puissant Alors le Super C'est la June God Les gars Là c'est bon La majorité des joueurs Le mettront dans leur équipe Et iront jouer avec Alors est-ce une bonne chose Ou une mauvaise chose De mettre un Shalot Aussi puissant que cela ? Bah moi j'ai envie de vous dire C'est pas vraiment C'est pas vraiment une mauvaise chose On peut nous dire Que Shalot il est cheaté Etc Mais c'est un personnage Gratuit Que tout le monde Peut avoir Que tout le monde Peut farmer Gratuitement Et en soi Et bien ça permet D'équilibrer un petit peu Pour tous ceux Qui sont free to play Qui ne sont pas Cash player Parce que voilà Le jeu avait été Beaucoup critiqué A une époque Disant que Ca ciblait un peu trop Les cash player Là actuellement On peut se rendre compte Que les développeurs De Dragon Ball Legends Ont écouté La communauté Encore une fois Avec leur sondage Qui nous avait fourni Qu'on avait rempli Qu'on avait renvoyé Donc c'est bien Parce qu'on voit arriver Pas mal de gros persos Et bien qu'ils sont Totalement gratuits Le petit goku zenkai Qui est vraiment Exceptionnel Qui est vraiment très fort Qui était à farmer Gratuitement Alors certes Ca prend du temps Mais c'est un personnage Qui est vraiment Puissant et gratuit Le nouveau Goku De DBZ De la carotte Qui est arrivé Qui est farmable Également Et qui est super puissant Donc je vous le conseille Pour tous ceux Qui n'ont pas vu Ma précédente vidéo Et bien Allez la voir Pour farmer Le goku kakaroto En 14 étoiles Il est vraiment Très bon A la suite de cela Vous y rajoutez Le chalotte Super c'est la jingod Les gars Vous avez déjà Trois bons Persos Gratuits Qui sont Super puissants Pour Et bien Résister A des persos Qui ont Voilà Des capacités De dingue Des frappes De dingue Et qui Ont été Peut-être Payés Dans les invocations Par des cashplayers Mais vous Vous allez avoir Les armes Et bien Pour essayer De contrer cela Grâce à des persos Gratuits Et ça Franchement Je trouve ça Plutôt cool Donc dites moi Vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas A liker cette vidéo Et à la partager C'est vous la force Comme d'habitude Les gars Abonnez-vous A la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait En activant La cloche Pour ne rien rater Sur ce les amis On se retrouvera Très prochainement Pour un live Ce week-end Dragon Ball Legends Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao ! Si tu veux payer Tes cartes PSN Et Xbox Live Moins chères Va dans la description De la vidéo Et clique sur le lien Presse start C'est un site sécurisé A tarif réduit Qui te permettra D'avoir des avantages Sur toutes ces cartes Et également Plusieurs jeux vidéo Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Soufiane le geek Ça a l'air super Tadadadadadad Yaaay ! Sous-titrage ST' 501